hey salut salut à tous merci beaucoup d'être là dans le cours en ligne moi c'est Brinsley Manjou on a eu pas mal de questions de gens pour savoir comment est-ce qu'on sonne comme on sonne et aujourd'hui on va essayer de montrer ce qu'on essaie de faire c'est qu'on ne voit pas d'habitude on va travailler sur les effets que nous avons les boîtes des effets qu'on a on va travailler sur l'ampli qu'on a la guitare qu'on a et on va essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à sonner sur le son qu'on appelle la distorsion nous savons que on n'a pas tous les mêmes les mêmes boîtes des faits on n'a pas tous les mêmes guitares on n'a pas tous les mêmes amplis mais on va essayer de donner un modèle et n'hésitez pas de nous envoyer sur les commentaires votre boîte des faits et on va essayer d'aider pendant qu'on est là on va essayer d'être bilingue français lingala pour permettre à ce que nos amis d'ailleurs aussi comprennent merci beaucoup alors la famille je vous disais qu'il y a deux trois choses à savoir avant d'entamer tes paramétrages avec ta voie de samedi effet il ya le paramétrage avec ton ampli c'est très important le paramétrage avec ta guitare c'est très important avec ma guitare j'ai un tonne et un volume j'ai aussi un potard de deux micros je peux aller vers les aigus je peux aller vers les graves ça dépend de moi tout ça ça joue dans les sons tout ça ça joue dans les sons moi je vous livrez mon secret le premier secret c'est mes deux mains la façon dont je joue la façon dont je travaille le son ne dépend pas seulement de de ma boîte à multi et fait ne dépend pas seulement de mon ampli ou de ma guitare ça dépend de moi en fait d'abord moi avec mes doigts je sais que ça vient avec le temps je ne suis pas encore là vraiment au top mais j'y travaille c'est important le son avec ses doigts quand on joue à la guitare il ne faut pas seulement jouer il faut s'écouter quand on joue je t'écoute en fait tu as un but tu recherches quelque chose le bout la beauté c'est ça là on cherche toujours cette beauté là que ce soit très beau que ça sonne bien mieux encore ça ne dépend pas forcément de ta boîte à multi effet ça dépend de ton travail à toi de ta façon de te surveiller ta discipline ta façon de jouer tu te sens quand tu joues tu cherches quelque chose en fait quand à force de chercher dans son change ne sont là n'est pas forcément lié au matériel c'est aussi lié avec tes doigts à n'est pas oublié donc ne sois pas étonné que tu as une guitare et tu détestes le son tu as une boîte à multi effectue déteste le son mais moi dès que je prends je commence à jouer tu dis oh oui je joues bien ça sonne bien ce n'est pas forcément ta guitare ou ta boîte à multi effets c'est son mais doit c'est très 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 important très 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 important je disais que après les doigts la guitare la boîte à multi effet a aussi un ampli l'ampli compte moi j'utilise orange alors comme je disais tantôt le paramétrage avec ta guitare vous savez la guitare nous avons les cordes les cordes graves les cordes aiguës là il n'y a pas de problème mais le problème c'est ici comme je disais ça dépend de vous moi je n'aime pas trop être dans les aigus souvent parfois quand j'y vais dans les aigus c'est juste pour sonner et puis je reviens vous allez remarquer que avec ma guitare quand je fais la sélection des micros parce que ça c'est pour tard c'est juste pour choisir les micros avec laquelle on joue les micros sont là on en a 2,6,3 ça fait 5 quand on est là on est dans les graves on est dans les graves normalement on est avec ces micros vous voyez quand on est là on est avec ces deux micros c'est micro et un peu de là quand on est là on est un peu de ça beaucoup on est là au milieu et quand on est en fond on est avec ces deux micros là on est vraiment dans les aigus donc ça fait pas on est dans les graves un peu entre les médiums et les graves là on est vraiment au milieu au médium avec le médium là on est entre le médium et les aigus et là on est vraiment dans les aigus vous allez remarquer que moi je suis souvent au milieu et là quand je joue et si je veux donner un peu plus des graves je monte là je donne des graves et quand je finis souvent je rentre au milieu et si je veux aller dans les aigus pour faire les harmoniques naturelles ou artificielles là je vais dans les aigus et le mouvement souvent ça s'est fait quand on sent les graves quand on sent les aigus si on veut vraiment sonner aux extrêmes pour que ça se sente vraiment c'est ce changement là du grave et les aigus quand on est dans les aigus quand on est dans les graves là c'est souvent quand j'utilise mon disto je vais sonner les aigus je vais sonner les notes aiguës là les harmoniques là je vais aux aigus et si je veux faire des accompagnements pour être pour soutenir vraiment je suis avec les graves je suis avec ces micros là comme je disais on va maintenant paramétrer la boîte de samedi effet on n'est pas oublié commence avec ça vous voyez mon réglage c'est là je suis là je suis là je tombe à la fin le volume je suis à fond parce que comme j'ai pas encore paramétré ma boîte de samedi effet les volumes est faible vous allez voir quand je vais commencer à paramétrer je vais réduire les volumes à 80% donc c'est un peu ça quand je vais commencer j'ai paramétré ma guitare j'ai paramétré mon ampli maintenant je vais paramétrer ma boîte je vais commencer par l'équaliser après je vais aller sur les préamplis après je vais ajouter le réverbe après je vais ajouter le délai après j'ai ajouté la distorsion je commence par je commence par équilibré sur la guitare j'équilibre sur mon ampli et puis j'équilibre ma boîte de samedi effet je vais équilibrer avec l'équaliser donc avec ma boîte samedi effet je vais commencer par l'équaliser je vais venir sur le préampli je viens sur le réverbe je viens sur le délai après j'ai ajouté l'équivalent module elle modélation pour donner encore plus de pinch à mon effet à mon son et puis à la fin je vais ajouter mon ouvrage ça dépendra de moi si je vais compresser les sens parce que je vais boire un son qui crache alors je voudrais peut-être réduit un compressant un peu le sens ça dépendra de moi ça dépendra de ce que je veux voilà donc ça je commence je commence par m les qualises j'active l'équivaliser vous allez directement temps de et le son va changer j'ai simplement ajouté l'équaliseur et là je viens je suis avec l'équaliseur j'ai des volumes j'ai la base l'humide, le trèfle et le volume de mon équaliseur je peux baisser le volume vous voyez je peux baisser là je suis à 50% je peux baisser le trèfle et là je suis à 50% ça dépend de moi ça dépend de moi comme je vous ai toujours dit moi je n'aime pas avoir un son très clair alors je vais aller avec 50% 50% pour l'humide le trèfle aussi 50% et la basse je vais aller avec 80% voilà voilà 80% je vais essayer d'entendre comment est-ce que ça va selon vous entendez vous entendez ? vous entendez ? 100% on a l'impression comme si il y a trop de graves alors on baisse un peu là je suis à 70% pour les graves et là il y a 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 je baisse encore un peu la basse il y a 60% et là pas mal pas mal je vais sur le préampli j'active le préampli le préampli c'est là j'active vous entendez ? il y a déjà j'ai même pas touché je pense que ça a gardé le paramétrage d'avant je vais réduire je réduis ok avec le préampli ça te permet d'avoir un son d'ampli à part le son d'ampli que tu as ici aussi tu as la possibilité d'avoir un son d'ampli c'est ce son d'ampli tu peux trouver tu peux trouver un peu 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 vous entendez ? il y en a plusieurs un peu un peu un peu J'aime ça. J'aime ça, mais c'est ça, alors vous voyez, je suis à 50%, mais il est juste à 50%, la basse, je descends aussi à 50%. C'est nasal, tu montes un peu, vous voyez, le son change. Je n'ai que paramétrer mon equaliser et mon préampli. Quand on trouve qu'il s'agit, il y a un son qu'on appelle le try, un peu de blues. On n'a pas oublié l'objectif, c'est la distorsion. Tout ça, on met des bases solides quand on va ajouter le drive, quand on va ajouter la distorsion, ça sonne, c'est comme ça que moi j'ai fait. Après avoir fait ça, je vais ajouter le reverb, j'active le reverb. L'arôme, hal et springs, ça dépend. Moi j'aime plus utiliser le hal. J'aime plus ça. J'aime plus ça. J'aime plus ça. J'aime plus ça. C'est fini. Je suis dans de 15 ans. J'aime plus ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501